Bonsoir, M. Isaac. Oui. Bienvenue chez Elvig TV. Nous vous écoutons. Vraiment, je salue votre courage et votre combat noble. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis qu'entre personne. Aujourd'hui, je suis pour la libération de la Côte d'Ivoire et une nouvelle Côte d'Ivoire unie. Il faudrait que nous fassions très attention. Aujourd'hui, on dit que celui qui a été mordu par un serpent a perdu un verre de terre. Je ne suis pas contre Thiam et je ne suis pas contre qui que ce soit. Mais nous devons tous faire aujourd'hui attention. Quand je vois Thiam et Alassane, le président Alassane, le chef de l'État Alassane, ils ont presque les mêmes dénominateurs. Ils sont tous financiers. Ils sont tous mariés à des étrangères. C'est des gens qui ne sont pas restés au pays. C'est comme ça, on a fait confiance à Alassane. Et aujourd'hui, nous voyons comment les Ivoiriens souffrent. Ayons un peu de recul. Ayons un peu peur de ces financiers-là qui ne pensent qu'à l'argent, mais qui ne pensent pas à l'homme. Moi qui suis là, j'ai causé avec le président Alassane avant qu'il ne soit président. J'ai dit « Tu as travaillé aux côtés d'un homme qui a pitié des hommes et qui fait des hommes souvent des voix électorales. » Il a dit « Oui, tu as raison. » Oufoui m'a fait cette remarque. Il dit « Je sais chercher de l'argent, mais je ne sais pas travailler avec les hommes. » Ça me donne un peu à penser un peu à ce que Siam, pour qui je n'ai rien contraint, un financier, quelqu'un qui a passé tout son temps hors de la Côte d'Ivoire, qui est marié à une étrangère. Alors, si vous voulez qu'on vive encore les mêmes problèmes qu'Alassane, parce qu'aujourd'hui, il a travaillé pour la France. Il n'a pas travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il a été ministre en Côte d'Ivoire, mais quand il est parti, c'est il est parti, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, le président, il est venu s'enrôler. Mais faisons très attention. Aujourd'hui, il faut que nous tous, nous tirons le leçon de ce que c'est financier-là. Celui qui a marié à une étrangère est venu faire souffrir à la Côte d'Ivoire pour ne plus tomber dans l'horreur. Il ne faudrait pas que nous soyons du côté de dire « Oui, il est baoulé, il est ceci. » Non, il faut voir les actions que ce monsieur-là a posées en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous ne nous laissons plus avoir. Ayons vraiment la tête sur les épaules et de dire que « Oui, celui-là, il est mieux que celui-là. » Non. Tous ceux qui sont dans les financiers, ils sont dans l'argent. Ils sont pour l'argent. L'homme n'est rien devant eux. L'homme n'est rien devant eux. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve un vrai Ivoirien, celui qui est marié à un Ivoirien. Moi, j'aurais voulu même qu'aujourd'hui, on revienne en conçu. Celui dont le père et la mère sont Ivoiriens. Celui qui est resté en Côte d'Ivoire, qui connaît vraiment le problème Ivoirien. Nous sommes en train d'aujourd'hui tout perdre. Pourquoi ? Parce que si ça ne va pas, les gens sautent dans l'avion, ils s'en vont chez leurs femmes. Si ça ne va pas, ils sautent dans l'avion, ils font pour leur nouvelle nationalité. Parce que c'est des gens qui ont deux nationalités. Que la Côte d'Ivoire même ne prenne plus ça. Qu'on revoit la constitution de la Côte d'Ivoire. Si vous avez déjà eu une autre nationalité, on n'en a même plus de vous en Côte d'Ivoire. Vous pouvez peut-être travailler aux côtés des gens. Mais dire qu'être président de la Côte d'Ivoire, pardonnez. Qu'on ait la tête sur les épaules. Qu'on reprenne. On est retompli dans nos erreurs. Les erreurs que nous avons commises. Ou fois commis des erreurs. C'est énorme. C'est tout à fait normal. Mais on va continuer à le suivre. Nous sommes ici, là. Quand on nous fait notre carte d'identité, là. Les gens mettent notre pays d'origine. Pour nous dire que oui, on n'est pas américains 100%. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend pour tirer une leçon de tout cela ? Comme l'a dit la soeur, quel Ivoirien qui va aller au Maroc, qui va aller faire le commerce ? Aller en Guinée-Bissau, vous ne pourrez jamais monter une affaire. Des grâces. Quand vous animez une émission comme ça, cherchons à reconquérir la Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore tard. Cherchons à reconquérir la Côte d'Ivoire, car il n'est pas encore tard. Arrêtons de mettre la Côte d'Ivoire dans les mains des financiers qui croient venir donner des milliards et pourtant qui viennent enrichir les autres. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Bonsoir, madame. Bienvenue sur Elvig TV Résistance, la chaîne de la résistance panafricaine. Nous sommes en direct de Paris, exactement à l'heure où je vous parle. Zéro heure et une minute. La situation en Côte d'Ivoire, tant au plan politique que social, n'est pas reluisant. Nous sommes à quelques années de 2025. Alassane Dramar Ouattara va-t-il vouloir une fois de plus s'imposer aux Ivoiriens ou laisser la place à qui ? La question est posée. Comment s'organise l'opposition ? Pendant ce temps, les Ivoiriens perdent tout, y compris ce qui est cher, la terre. Nous vous écoutons, madame. Oui, bonsoir, Soix-Exact. Ça fait longtemps qu'on a dit que la Côte d'Ivoire était perdue par les Ivoiriens. Et si vous m'avez bien suivi, je vous avais déjà révélé cela, que les Ivoiriens allaient perdre leurs terres. Et maintenant, j'ai entendu madame Sissé dire quelque chose là, que voilà, on demande à chaque Ivoirien, propriétaire de maison, de venir se faire identifier. Voilà, avec toutes les preuves. Donc, si c'est une maison qui a été laissée par ton parent, ton père, il faudra retrouver toute la papeterie pour prouver que la maison te revient. Donc, il y aura beaucoup d'Ivoiriens à dégager. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire ? Des Ivoiriens vont être expulsés de leur héritage. Donc, c'est un remplacement. C'est le grand remplacement. Voilà. Et ça, vous voyez les maisons que vous avez montrées là ? Des maisons que des Ivoiriens ont déjà achetées, qui sont en train d'être construites, qui ont déjà versé de l'argent à des entreprises pour pouvoir être propriétaires, à qui on arrache tout. Abidjan va appartenir à la France. Ça sera un pays dans un pays. Et vous voyez très bien que le 43e BIMA est déjà installé, à qui même on a déjà vendu toute la compte. Donc, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si les Ivoiriens s'y rendent compte, ce n'est même pas une question d'élection entre les partis politiques. C'est d'arracher aux Ivoiriens ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur patrie, leur nation. Donc, si les Ivoiriens ne comprennent pas ça et qu'on attend que l'Argentine marque un but et qu'on sorte dans les rues pour prouver quoi ? Qui ? Alors qu'on vous dit que vous êtes en train d'être expulsés de votre nation, de vos terres et que rien ne va vous appartenir même en tant qu'Ivoirien et que ça ne vous dit rien. Je ne sais pas qui va descendre du ciel ou bien qui va sortir des terres. Ce n'est pas vous fait qui va sortir des terres pour dire, tenez, c'est nous les Ivoiriens qui allons venir nous battre pour récupérer ce dont on a droit. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est-à-dire que Simone Gbagbo est sous... Elle a été amensurée ou bien quoi. Laurent Gbagbo a été sorti là. il y a eu une grâce. Tout cela, on va les mettre du côté et puis Tidiam Tiam va venir se présenter avec Alassane Draman Ouattara et puis après, pendant les élections, on sera obligé de faire quoi ? De se rallier derrière Tidiam Tiam. Mais qui dit Tiam dit Draman Ouattara. On travaillera toujours, on vivra toujours sous la coupole de la France. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce que les Maliens ne veulent pas. C'est pour cela, ils ont combattu aujourd'hui, ils sont en train de se défaire de cela. Mais nous, on sera encore sous la coupole de la France. C'est quoi on voulait, vous ? Mais si les Français veulent qu'on soit sous la coupole, qu'ils nous disent à nous, tant qu'on est Français, comme ça, en tant que Français, on aura tous les droits d'être Français. Est-ce que vous me comprenez ?